Salut les aliens et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Starfield et ce jeu nous réserve finalement décidément bien des surprises puisque j'ai déjà à peu près 40 heures de jeu à mon actif, j'ai déjà vu pas mal de choses que je m'attendais pas à voir. Il y a des choses qui sont pas véritablement bien expliquées dans le jeu et qu'on découvre en fait qu'on peut faire alors qu'on nous l'explique pas. Il y aura des vidéos d'ailleurs sur la chaîne là dessus mais avant de vous lancer dans le jeu écoutez bien cette vidéo parce que c'est quelque chose de véritablement important ce jeu a une particularité contrairement à d'autres rpg qu'on fait habituellement. C'est Pete Haines qui nous le communique, il avait déjà lâché une petite info il y a quelques temps en disant que voilà la campagne principale une fois qu'elle était terminée c'était que le début du jeu etc mais il n'avait pas vraiment approfondi la chose et là on apprend à deux jours de la sortie de Starfield puisqu'on est aujourd'hui le 4 au moment où j'enregistre cette vidéo qu'il est fortement recommandé par Pete Haines, Todd Ward et puis toutes les équipes de Bethesda de ne faire que la quête principale et de ne pas du tout aller sur les quêtes secondaires activité etc parce que une fois que vous terminez la campagne principale c'est là que le jeu commence vraiment alors c'est un peu particulier puisqu'on n'a pas l'habitude d'avoir des jeux comme ça où on nous demande de faire la quête principale en premier bon après rien ne vous empêche évidemment si vous avez envie de faire des quêtes secondaires de faire des choses à droite à gauche par chez compagnie d'explorer parce que le jeu est extrêmement attirant on a envie je veux dire même si on nous donne des consignes tout ça on a envie moi je sais que depuis le premier j'ai joué mon accès anticipé j'avais commencé un let's play où j'y allais tranquillement je faisais pas les quêtes principales parce que bon je voulais pas spoiler les gens avant la sortie officielle du jeu puisque quasiment l'intégralité de la quête principale c'est c'est spoil sur spoil donc du coup c'est pas comment dire une bonne idée de montrer tout ça à tout le monde pour les gens qui attendent en fait leur exemplaire donc du coup quand on s'appelle je m'étais consacré là dessus du coup ce que je vais faire puisque j'avais fait quasiment que les quatre secondaires etc c'est que là je viens de mettre les trois lives qui étaient des live let's play normalement en live détente et on va recommencer à partir du 6 donc à la sortie officielle du début le jeu et cette fois ci on va faire avec les consignes que bethesda nous a donné puisque je pense que quand même c'est eux qui ont fait le jeu donc ils savent quand même comment il faut jouer à starfield ça serait quand même dommage que les mecs ne sachent pas comment faire après encore une fois je vous le dis si vous avez envie d'aller à droite à gauche et tout faites le mais bon après vous voilà vous passerez peut-être à côté de quelque chose de que vous comprendrez quand vous serez arrivé à la fin d'un campagne principale parce que tout va toute la donne va changer en fait une fois que on sera arrivé à la fin et que l'on atteindra notre new game plus et voilà donc je ne sais pas non plus je découvrirais le pourquoi du commandu parce que une fois que j'aurai terminé la quête principale comme vous je veux surtout pas savoir pourquoi le jeu a été pensé comme ça et pas autrement mais bon c'est un des premiers jeux où on me demande de faire comment on s'appelle où on nous donne comme consigne voilà d'attaquer la quête principale et de ne pas s'égarer à droite et à gauche avant que la quête principale soit terminée donc pour ceux qui veulent effectivement profiter au mieux de cette de ce jeu qui est en gestation quand même depuis 25 ans ça fait 25 ans qu'on n'a pas une nouvelle franchise de chez bethesda donc si vous vous voulez en profiter au mieux bah moi je vous recommande très fortement de suivre les consignes qui ont été données si comme moi vous avez commencé un petit peu depuis le premier puis vous avez été beaucoup à droite à gauche et que vous n'avez pas beaucoup avancé dans lesquels dans lesquels principal je vous conseille de refaire une partie du début parce que de toute façon ce jeu ce qui me concerne pour le moment de ce que j'en ai vu j'en suis à 40 et quelques heures de jeu bon il ya c'est pas le jeu parfait il ya les poussifs de bethesda etc dedans mais quand on s'appelle c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué depuis très longtemps pour le moment en tout cas donc voilà donc je voulais absolument quand même vous communiquer la formation pour que vous profitiez au mieux de ce jeu et il y en a pour un petit moment avant d'avoir quand même exploré l'intégralité du jeu et franchement pour le moment j'attendais du bethesda j'ai eu du bethesda et je ne suis pas déçu pour l'instant et comme j'aime les productions bethesda en général et qu'il n'y a pas de raison que to the world ou pitains nous disent n'importe quoi je préfère les écouter et faire comme ils disent qu'il faut jouer le jeu après encore une fois rien ne vous oblige à jouer comme ça parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire ouais alors bon on peut pas faire ce qu'on veut tout ça si si vous pouvez faire ce que vous voulez mais il ya une façon de faire le fait le jeu a été pensé d'une certaine façon après vous le faites comme il a été pensé ou vous le faites comme vous avez envie c'est pas un problème voilà vous faites ce que vous voulez mais la meilleure façon de profiter encore une fois et j'insiste fortement là dessus parce que bethesda insiste fortement là dessus et que moi j'ai très envie d'en profiter au mieux je pense qu'il y en a parmi vous qui ont envie effectivement aussi d'en profiter au mieux donc voilà faites le en mode quête principale après vous n'êtes pas obligé de rocher vous y allez tranquille voilà de façon il y en a pas un moment les quêtes principales quand même et puis je vous rappelle que comme le dit pitains et to the world quand vous arrivez à la fin c'est juste au début du jeu c'est c'est juste au début du jeu après il ya juste des centaines d'heures de jeu dessus donc voilà je vous fais des gros bisous je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez plus de contenu sur starfield n'hésitez pas à liker à partager pour que la faire découvrir la chaîne vous allez avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver petit à petit ne vous inquiétez pas pour le moment il n'y a pas grand chose quand on s'appelle qui a été publié mais il ya beaucoup de choses qui sont en cours ce qu'il ya c'est qu'il faut avant de vous faire des vidéos à l'arrache comme ça vite fait pendant rien dire voilà telle perte ça sert à ça vous savez lire vous n'êtes pas bête donc juste pour faire des vues et machin compagnie je préfère faire des vidéos comment ça peut qu'ils sont intéressantes qui sont bien construites qui ont du fond et comment ça peut qu'ils sont surtout utiles et qui vous prennent pas non plus par la main qui vont juste vous expliquer les mécaniques de jeu et après c'est à bout de vous débrouiller et vous jouez comme vous voulez et je vous imposerai jamais une façon de jouer voilà je vous dirai on peut faire ci on peut faire ça il faut le faire comme si il faut le faire comme ça si vous voulez renommage de vaisseau c'est comme ça parce que le renommage de vaisseau par exemple n'est pas particulièrement intuitif il ya pas mal de choses comme ça qui sont pas particulièrement intuitive c'est un jeu btc voilà donc il ya pas mal de choses qui vont arriver il va y avoir aussi un suivi au niveau des modes là je vais vous mettre une vidéo très prochainement qui vous permettent d'améliorer quelque chose dans le jeu et c'est très facile à faire d'ailleurs je vais vous mettre un fichier que vous aurez juste à le mettre dans le répertoire racine starfield et puis voilà voilà donc je me dépêche je retourne travailler parce que j'ai beaucoup de travail j'ai aussi du squelette modes à vous faire je suis très en train sur ce que les modes aujourd'hui vous ont publié pas mal déjà dessus en ce moment j'ai pas mal de 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 jeux que je teste en en playtest en enfin il faut c'est je sais pas ce qu'ils ont pendant les vacances c'était l'horreur je pensais que ça allait être tranquille c'était l'horreur puis là la rentrée c'est une catastrophe enfin mais c'est plaisant pour moi mais ça fait beaucoup de choses à faire en même temps voilà je vous fais des gros bisous je dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment et à très vite bye et Sous-titrage ST' 501